Musique A Grande Colline, une localité située au sud-est d'Haïti, l'agriculture est la principale activité économique de la population. Malheureusement, la pratique généralisée d'une agriculture extensive a occasionné un déboisement massif qui a eu pour conséquence une dégradation des sols et une baisse constante des rendements. La première fois, nous avons dit qu'il y a des exportations et les produits que nous faisons dans la rénovation, nous faisons des vendements dans les pays étrangers. Mais de nos jours, nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça pour faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça par rapport avec les gens qui ont besoin de manger. Nous ne pouvons pas toujours pas faire ça. C'est une situation compliquée. Ça qui permet parfois de diminuer, c'est parce qu'il y a des problèmes de dégradation. Degradation en environnement, nous permet tout. Eh bien, nous nous pouvons pas faire ça. La érosion presque finit avec nous. Ça fait terreau. J'en terreau, il y a des conditions qui ont besoin d'un temps. Et ça fait... Et les anticrassent diminuer. Et... Il y a des années... Le stress là, il y a des conditions qui ont besoin d'un temps. Alors, il y a des moments où nous avons besoin d'un temps. Nous avons besoin d'un temps. Et... Et... C'est un stress qui est tombé. Et... Tout jardin nous yon, Tout maï nous yon, Tout poids nous yon. Yon te perdit. Mais... Yon nan bagay kap... Kaze rekolt nous yon, c'est parce que gen sa yon, le changement climatique la. Dans le temps, te genyen deux sezon plus vieux, deux sezon séchresse. Mais de nos jours, la pluie yon, les vins tombés, les mouns n'yos pas pensés. Eh bien, nan mouman sa, mouns n'yos te pensés, c'est que le mois de february, c'est qu'il y a de la pluie. Moua, mes vins baie la pluie. Tout mouns qui te couri plantés dans le mois de february, rekolt sa ou pedi. De faibles rendements qui signifient pour les familles d'agriculteurs une diminution de pouvoir d'achat et de capacité à répondre à leurs besoins alimentaires. Pour combler leur manque à gagner, de nombreuses familles se tournent vers l'exploitation de la forêt pour la production et la commercialisation de charbon de bois. Moum gen epot 15 an depi moum map fey aktivite a paske ou konen pafoua nou menm peyizan pou nou pey l'ekol pou pitit nou se nan trabay la te ya avek gadinari nou fey. Pafoua lè rekolt yo pedi alò se piye boua nou gen yo se yo menm nou rekol te pou nou kapab efè kob pou nou pey l'ekol pou timoun nou yo. Epi tout lè nou bezwen. Si par exemple nou manke manje tout, nou nou jwenn kob tout pou nou achte manje pou nou manje paske chabon an se yo menm bagay ki itil nou anpil. Men sel boublem nou gen pafoua e lè nou koupe pey boua yo e gen de prinsip. Tout moun gen espri nan tet yo depi yo fini la se parite la se ale de l'out kote suto apou brins ale nan kapital yo parite an de yo pou yo kapab trabay. Sa anpemet pa gen anpil moun kap trabay. Lè se yon detou a gen moun kap trabay epi gen anpil moun pou manje epi gen anpil moun pou manje epi nou pa kapab nou tete nou. Depi msi moun mbral gen 29 an depi msi moun gen moun a fè chabon kom si se sa yo fe bouyo vive nan mouman yo pa yo vye la sakarize moun a gen anpil ni doa pa chwazi moun e kabout moun piskè mge detou a pie boua moun e li kap kaspirite mou koupe de pie boua pou m fè chabon men poublem ki gen moun yo pa rande kont ke pie boua y ap koupe a fok yo ta plante 2-3 pou ranplase le. Yo jiste koupe yo fè chabon epi pou yo regle aktivite yo paske se li pou yo fè aktivite yo pa gen lot mouan pa gen mouan si gen lot mouan moun yo ap a lez pou yo kite pie boua epi mette desive yans tou pi yo pa koupe pie boua y anven depi m bon mouan pou travay pou fè jardin pou okipe timon nou vyen travay c'est parce que c'est pas qui est accompagné comment sortir alors de ce cercle vicieux ? c'est en réfléchissant à cette question que l'association APZO a initié le projet bande cercle vert et reprise des bosquets à grande ville le projet vise à restaurer les moyens d'existence des familles d'agriculteurs à travers des actions de reforestation d'une part et la promotion de pratiques agricoles durables pour venir à bout de l'extrême pauvreté dans la localité de l'extrême pauvreté c'est augmenté ça que les couvertures forestières dans la communauté comprends ? ça c'est ça c'est ça c'est première donc deuxièmement nous voulons réduire ça que les dégradations sols si vous savez nous mettez des grands vivants un peu par contre vous donc c'est une façon avec un pied-bois jusqu'à une fois réduit dégradations sols ensuite donc nous voulons tout augmenter ça que les revenus agriculteurs donc par exemple nous fait distribution de cana sucre nous fait distribution par exemple et à nana tout ça donc nous faisons des bonnes des bonnes magies avec eux, les bonnes magies sont là comme si nous faisons un jardin tout près là qu'à elle est donc la liberté de cana sucre, la liberté de cana sucre, la liberté de cana sucre après ça nous nous sensibiliser les communautés sous responsabilité que nous devons envers l'environnement voilà et ça c'est vraiment important parce que les gens plus nous vivent dans l'environnement par contre les alliés qui par contre les alliés, qui par contre les alliés, qui par contre les alliés faits donc qui, qui, qui a pas coupé puis boire et j'ai ouvelé Cette initiative a bénéficié du soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD C'est dans le cadre de recherche de faire, nous souhaitons se résoudre de l'Aïté et nous avons dépouvé que l'OIFDD, qui a été en train de débrouiller, qui a été en train de faire Donc on a dit qu'on a pu garder ce qu'on a pu faire avec les gens de nous, avec Côte-Côline. Cette façon de faire un problème, on a été en train avec les paysans ici. Ensuite, ils ont été en train avec l'OIFT. Ils ont été en train, ils ont été en train de prendre l'eau. Et les habitants ont prouvé qu'ils sont contents. Tous les pays ont prouvé que ça fait plaisir. Des formations en agriculture durable, des plantations pour des haies vives, la réalisation d'ouvrages anti-érosifs, etc. L'APZO a multiplié les actions avec les habitants du village. Des actions qui ont fait renaître l'espoir au sein de la communauté. Le projet de cercle vert, nous comprenons bien, c'est une forme de cercle. Les gens ont indiqué qu'on a planté des bois en cercle, qui permettent de plus ou moins rebrouiller la terre. Le projet de cercle vert, nous connaissons bien, les têtes de cercle ne sont pas les pieds, les pluies à venir, les érosions, et nous devons aller à toute la terre. Le projet de cercle représente beaucoup de choses pour moi. et nous devons aller à l'espoir de la façon dont nous sommes capables. Je représente l'Apil-Bagay pour moi, parce que j'attends que l'Aïtie a changé quand même. Je suis toujours participé dans le groupe qui vient, sur le site de cercle. Parce que le groupe vient dans cette zone, c'est bon pour nous en Pêl. Parce que les vies vies, premièrement, nous avons un cobre, nous travaillons, et puis nous avons un cobre, si nous n'avons pas besoin, si nous n'avons pas besoin, nous achons. Avec un cobre, avec un pied-bois pour nous. Nous allons prendre, nous allons planter. Pied-bois à nous, il y a un pote pour nous. Parce que pied-bois à nous. Il y a un problème de tente passer, il y a un pote passer, et il y a un pote écrasé. Ça permet demain, si Dieu veut, même bois à nous. Si nous avons un pote pour nous, il y a un pote pour nous faire un projet de cercle vers l'Aladani. Et là, nous avons une source pour moi, des revenus pour moi. Dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est capable de faire moins qu'il y a, mais petitement pour le bénéficier encore. Ou bien d'autres personnes pour le bénéficier. Et je suis capable de dire tout, c'est bénéfique pour la nature. Le projet a également permis aux habitants de grandes collines de prendre davantage conscience des enjeux liés à la protection de l'environnement, notamment à travers la reforestation. Planter et boire tout, c'est un pote pour les paysans. C'est un pote pour les paysans, parce que les paysans, nous avons besoin de planter et boire. Si nous n'avons pas de planter, nous n'avons pas de couper. Nous n'avons pas de couper. Parce que, si nous n'avons pas de planter ou de couper, c'est un pote pour les paysans. C'est un pote pour les paysans. C'est un pote pour les paysans. et gagner un pote pour les paysans. Parce que le pote pour les paysans, c'est la vie. Le cercle vert, nous avons réalisé environ 5'000 m². Le cercle vert. Donc, pour nous faire ça, nous avons demandé de faire le temps. Et de formation également. Parce que les paysans, nous n'avons pas vraiment habitués avec les paysans qui nous reviennent. Donc, nous sommes vraiment satisfaits de ce travail. Parce que nous n'avons pas de problème dans la communauté. Etalé sur six mois, la mise en œuvre du projet n'a pas connu de difficultés majeures. Selon le coordonnateur, qui se réjouit de l'engagement sans faille des habitants de grandes collines dans les différentes activités. Concernant les difficultés, nous n'avons pas vraiment rencontré. Sauf que, au cours de l'exécution du projet, il y a des tempêtes tropicales. Nous tirons beaucoup de bagages, d'enseignements. Donc, ça permet de nous comprenner la réalité. La réalité, donc, la communauté. Donc, ensuite, nous devons comprenner plus les paysans. Et nous devons comprenner plus les besoins. Donc, nous devons accompagner le TA. Donc, ça permet que nous, en fait, nous travaillons mieux avec nous. Le TA, nous devons suivre et nous devons toujours faire sorte que nous devons faire des suivis. Donc, de temps en temps, nous devons nous permettre que nous devons que nous devons avoir une durabilité. Parce que, sans suivre, nous devons 10 étapes. nous devons toujours faire sorte par équipe. Nous devons toujours mobiliser, nous devons faire des comités également, de suivi. de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada